bienvenue dans ce tutoriel comment coudre une robe ou chasuble avec un motif appliqué donc première partie concerne la coupe couper les six pièces en laissant 1 cm de marge de couture tout autour et 3 cm pour l'ourlet de la robe ensuite coupez l'empiècement devant dans la pliure du tissu et l'empiècement dos en laissant 1 cm de marge tout autour pour la couture commencez par coudre les coutures d'épaule des empiècements ensuite vous allez les ouvrir au fer quand c'est fait replier les surplus de couture comme si vous faisiez un ourlet pour la robe vous allez coudre les épaules ensemble pour ouvrir la couture au fer comme vous avez fait pour les empiècements de vent et d'eau superposer ensuite la robe et l'empiècement en faisant coïncider exactement les coutures d'épaule comme vous voyez sur la photo piqué ensuite à ras bord procéder à la couture de la doublure et vous faites comme pour la robe commencez par les coutures d'épaule et ensuite vous allez tout ouvrir au fer la couture on va maintenant préparer la pâte de boutonnage en pliant en deux le rectangle endroit contre endroit vous faites une couture à 1 cm des extrémités et puis surtout penser à cranter les extrémités les angles posez ensuite la patte de boutonnage sur le dos et vous le décalez de 1 cm depuis le haut épinglez tout le long posez ensuite dessus endroit contre endroit la doublure et vous épinglez tout autour du cou et des manches faites la couture du cou en passant à ras de la patte de boutonnage canté ensuite tout autour du cou vous procédez ensuite de la même manière avec les manches et puis vous canterez vous allez canté aussi tout autour du cou et tout autour des manches sur les panneaux arrière procéder à la couture de la robe et de la doublure en prenant en sandwich la patte de boutonnage arrêter la couture juste après cette patte de boutonnage vous faites pareil de l'autre côté en prenant soin que ça est exactement la même longueur pour retourner la vie c'est un peu technique mais c'est très facile par contre vous prenez ce petit bout vous le faites passer par le goulot de l'épaule en passant sur la doublure vous tirez il faudra forcer peut-être un peu et vous faites pareil de l'autre côté en résultat final vous allez avoir ceci quand vous aurez repasser toutes les coutures bien à plat maintenant on va passer à la couture de l'appliqué avant de coudre la déco sur la robe vous allez coudre une des coutures latérales et laisser l'autre libre ça va vous donner de l'indéscence pendant que vous allez coudre l'appliqué qui est à cheval en fait sur le dos et sur l'avant donc on commence et parcours de la couture latérale de la robe et de la doublure vous pouvez le faire en une seule fois procéder ensuite aux finitions soit à la surjeteuse soit au point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse pour coudre facilement l'appliqué pensez à repasser à l'arrière du terme au collant double face visu fixe je vous ai mis la vidéo de alice balis comment coudre en appliqué elle l'a merveilleusement bien expliqué donc j'ai pas besoin de recommencer vous pouvez maintenant fermer la deuxième couture latérale et faire l'ourlet de la doublure ensuite il faut fermer la couture d'eau en procédant ainsi superposer endroit contre endroit les deux panneaux arrière et démarrer la couture exactement à l'endroit où ça traite la patte de boutonnage et vous continuez jusqu'en bas de la robe voici ce que ça donne à l'extérieur il ne reste plus qu'à tracer la ligne de surpiquage cette dernière étape est cruciale pour avoir une finition jolie et bien fait après avoir bien tracé la ligne de piquage il faut séparer les deux panneaux et faire la piqûre de la première partie comme vous voyez sur la photo numéro 2 superposer à nouveau les deux panneaux et fait la couture oblique qui sert à stabiliser la patte de boutonnage si vous êtes débutante terminez votre ouvrage avec des boutons pression c'est beaucoup plus facile si vous êtes confirmé et à l'aise vous pouvez faire des boutonnières et coudre des boutons après il ne vous reste plus qu'à retourner le tout et vous avez un résultat à peu près comme si votre robe choisie est terminée maintenant pensez à me laisser en commentaire ça m'aide à savoir si les tutos vous aident à avancer ou sont compréhensibles ou s'il ya des choses à améliorer bonne couture et rendez vous à la prochaine vidéo